Précédemment dans Need for Speed Carbon Et maintenant la suite Tout d'abord je gagne une course de la manière la plus épique possible Limite on se croirait dans un anime Puis les Black Hearth attaquent mon territoire Décidément ils ont décidé de nous faire chier ceux là Mais heureusement je gagne tranquille Puis je regagne une autre course, tout va bien Je fais donc un drift Et ça y est je commence à comprendre comment on fait Après une course supplémentaire je gagne donc un autre territoire du côté de Bushido Je gagne ensuite une course radar Mais paf la police me poursuit Et je sais pas trop pourquoi à ce moment là Le jeu décide de mettre une musique de poursuite différente Pourquoi pas Je m'en sors donc simplement et efficacement Et c'est reparti pour les courses Je gagne une autre course et je me fais encore poursuivre Non mais je sais pas ce qu'ils ont J'ai du tuer un de leurs potes ou Ah oui j'ai tué un de leurs potes Enfin bref je me fais arrêter Mais j'ai une arme sa... Ouais alors des fois ce genre de truc ça arrive Vu que c'est un vieux jeu C'est d'ailleurs marrant de noter que c'est le seul plantage que j'ai subi de tout le jeu Après avoir refait la course radar Je fais un drift Et plus ça va mieux je me porte sur ces épreuves Et en plein milieu d'une course je me tape à mon gros jumpscare Bouh ! Ouais désolé si vous avez eu peur Donc du coup je gagne quand même Et vous vous en doutez Ensuite il y a une course poursuite Une fois ci je leur échappe Et tout est bien qu'il finit bien Donc ensuite course dans le canyon En fait les mecs se sont cru dans l'initiale il est c'est ça Musique Du coup je gagne la course et un territoire Ouais ! Ensuite je gagne une course radar grâce à Samson Parce que moi franchement j'ai un peu fait de la merde Et on attaque à nouveau mon territoire Ouais ! Du coup ça se règle dans le canyon Et je gagne Je gagne ensuite une autre course Et il y a la police qui me poursuit Evidemment Sinon ce n'est pas drôle Mais je gagne un morceau de territoire entre temps Je me fais renverser et arrêter Putain le renversement pire ennemi des joueurs dans les forces pivots Mais j'ai une arme secrète Et cette fois ci c'est pas un plantage C'est un pass Donc tout est bien qu'il finit bien Je suppose Je gagne donc la dernière partie du territoire de Kenji Et celui ci me provoque en duel Kenji pas le territoire Bon bah c'est parti pour le duel Je bats donc Kenji dans la ville Et si vous avez l'impression que ça allait vite C'est normal C'est parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait Contre Kenji Donc vous savez quoi Je veux aussi vaincre Darius dans cet épisode Donc ensuite je fonde Kenji dans le canyon Et encore une fois Pas grand chose à dire On va tuer Voilà ça c'est fait Maintenant on va pouvoir s'attaquer à Darius Mais d'abord on part récupérer Yumi Qui nous explique encore un peu plus Ce qui s'est passé cette nuit là La fameuse nuit où les voitures ont été électroncité Et le sac volé Darius décide donc de me féliciter en personne Et de me donner une récompense Récompense qui est Oh misère Bon j'ai pas enregistré toute la scène Mais grosso modo Darius nous laisse seul avec Cross Nicky arrive Et convainc Cross de ne pas nous arrêter En lui donnant une somme coquette Et c'est ainsi qu'est recruté Nicky Que je n'ai jamais utilisé Quand je ne sais quelle raison Je ne sais pas je suppose que j'ai du mal avec les aspiros Et c'est là que les vraies difficultés commencent Voyez vous ma voiture n'avait plus le niveau Je n'ai même pas enregistré beaucoup de gameplay à ce moment là Puisque je pensais que c'était techniquement impossible de finir le jeu Et donc j'ai tout simplement essayé enfin encore J'ai bien réussi à gagner une course grâce à Yumi Mais ça n'a débloqué aucun véhicule Donc ce n'était pas vraiment utile Donc pendant plusieurs jours je me suis posé la question Est-ce que c'est vraiment possible Et en fait il y avait une solution Il y avait des courses contre les boss dans le canyon Et si j'en gagnais une je pouvais ainsi acheter le véhicule identique au modèle du boss Dans la concession Et ainsi continuer Le véhicule était bien évidemment stock Vu que je l'avais acheté à la concession J'ai donc tenté de vaincre Kenji Mais j'ai galéré Donc du coup j'ai eu une idée Là j'ai eu un éclair de génie J'ai acheté la voiture muscle qu'utilisait Anji Et j'ai vaincu Kenji avec Et le pire c'est que ça a marché J'ai même eu le droit à une musique Mais elle était copie arrêtée Donc je ne l'aurais pas mise de toute façon Mais enfin bref Maintenant j'avais accès à une Mitsubishi Et c'est cool Mais enfin bref J'étais désormais assez puissant pour vaincre mes adversaires Et ça, ça faisait plaisir Je réussis encore une fois à échapper à la police Et je gagnais de l'argent Ouais Après avoir fait quelques courses Je décide d'aller combattre Wolf Et c'est l'un des adversaires les plus puissants du jeu Il est tellement compliqué J'ai galéré comme un dingue Franchement il ne faut pas sous-estimer ce mec Il est surpuissant Mais là Arceus m'a souri Et Wolf s'est cassé la gueule A moi la Lamborghini Avec ça je deviens tout de suite beaucoup plus performant Yeah Bref je gagnais encore quelques courses Tout va bien dans le meilleur des mondes Et alors que j'obtiens le dernier morceau de territoire Anji, Kenji et Oh mon dieu revenant Décident de me défier une bonne fois pour toutes J'affronte donc les trois gugus d'abord dans le canyon Avant d'enchaîner dans la ville Et c'est ainsi que Darius en personne décide de venir m'affronter Enfin Ouais donc en gros votre relation était basée sur du matériel Ouais je comprends mieux pourquoi il m'argent Par contre je dois avouer qu'il est doué En course de rue j'ai dû me reprendre à deux fois avant de le vaincre Bon par contre niveau canyon il est pas très doué Je pense que Wolf aurait pu le vaincre s'il souhaitait Mais avant de finir un dernier mot de Darius Qui nous donne sa voiture Les clés sont dessus Et profite bien de ta caisse Tu sais tu trouveras toujours plus rapide que toi Et ce jour là tu perdras tout Bien merci à tous d'avoir regardé Et sur ce bonne journée